Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. J'ai préparé une version française de mon introduction. Et si vous permettez, je vais parler au rap, en arabe, pour que les arabophones, les non-francophones, pour que les tunisiens, les arabes, connaissent cette grande dame, Annie Colibette-Bourthé, et pour qu'on parle, pour qu'on prononce son nom, en arabe aussi. Et pour qu'il y ait un texte, par la suite, en arabe, qui sera le témoin de sa lombée. Alors, pour qu'il y ait une version d'inférence, les services sont accomplides, et qui ont pu trouver des habitations. Donc, la fin de la suite, je leur ai appris, C'est un grand de deux. Et il y a un de 30 ans. C'est 31 ans. 31 ans. Et il y a des seites dans le matre. Vous voyez, je n'imagine pas dire le matre par exemple. Alors, il y a des seites dans le matre. Il y a des seites dans le matre. La culture est suivante par le maître en 2018. Il y a des seites dans le matre. Il y a des seites dans l'année 1913. Il y a des seites dans les années 90. C'est une ciot culture. Il y a eu une ciot culture. En une ciot culture. J'ai eu l'écrivain à l'OMEIS. Dans le maître. Il y a eu, Il y a eu d'écrivain à l'écrivain. Il y a maître ou je sais ça, il y a l'écrivain. Il y a eu, le recherché à l'écrivain. Il y a eu, le cherchain à l'écrivain. Sous-titrage MFP. 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 Merci. Merci. D'abord, je suis modératrice parce que j'essaie de l'écriture à une réunion posée depuis longtemps professionnelle et technique au travail, autour d'ailleurs du musée du Statolymoin. Et je suis aussi chargée par mon amie Abel Kéfi, qui est présidente de l'association Nous Tous, dont nous établissements, de représenter l'association Nous Tous, et de vous donner l'idée des objectifs de cette association et de ses premières activités, comme aussi je vous donnerai une idée des prochains projets. Donc l'association Nous Tous, dont nous établissements, est née en 2019 et son objectif principal est de sauvegarder la mémoire et le patrimoine national tunisien, à la fois dans leur diversité, mais aussi en allant au-delà de la connaissance qui en a été établie jusque-là. Le travail de l'association consiste donc à associer plusieurs compétences et à mobiliser plusieurs savoir-faire, qu'ils soient scientifiques, techniques, artisanaux, artistiques, etc., dans le but de s'offrir aux chercheurs futurs, et surtout en direction des plus jeunes qui, justement, ont besoin de connaître d'autres sources, donc de présenter, donc d'associer toutes ces compétences et ces savoir-faire, pour étudier quelles sont les nouvelles sources ou les sources qui existent et qui n'ont pas été utilisées, et surtout d'élaborer aussi les instruments, enfin les pistes, nécessaires pour trouver de nouveaux chemins, pour dégager aussi des strates historiques qui n'ont pas été utilisées ni connues jusque-là, et qui existent soit dans le paysage urbain, dans aussi le territoire de la campagne, dans la cuisine, dans les arts, dans le langage, dans les pratiques artisanales, et même industrielles, féminaires. Alors, une partie du travail de l'association Nous Tous, Nous Tous, Nous Stachemar, réside dans la collecte de toutes sortes de matériaux, et les divers supports de cette mémoire qui est enfuie, que ce soit les objets, que ce soit les images, les films, les ouvrages, dans toutes leurs universités, les romans, les essais, les poésies, les bandes dessinées, etc. Donc, tout ce qui peut constituer les récits, plus ou moins structurés, et les circuits de cette mémoire qui peuvent contribuer à la fois à enrichir la connaissance du passé de la kinesie, mais qui sont aussi, et nous sommes très attentifs à cela, susceptibles d'apporter des questionnements nouveaux et des recherches jusque-là abordées dans les travaux, dans les manuels, dans les médias, et dans la culture du citoyen aujourd'hui. Alors, cette association est ennée en 2019. Nous avons connu, comme tout le monde, les arrêts dus au Covid, mais plusieurs activités ont pu avoir lieu, beaucoup dans cette salle même, parce que Rachel Islema est membre de cette association, et aussi, d'ailleurs, Azda, qui est ici présent. Donc, il y a eu un dommage à Al-Berni, une sorte de... à Ra'ili, il y a le 40ème jour qui a été organisé à l'Université Nationale de Tunis, toujours en juin 2020, 40 jours justement après l'accord d'Al-Berni à Paris. Il y a eu aussi une exposition du photographe Jacques Thérèse, Souvenir d'Al-Berni, qui a eu lieu en octobre 2021. Il y a eu aussi la présentation de décorages d'Alfonso Campisi sur les Siciliens. Donc, voilà, nous avons essayé quand même d'organiser les activités que nous permettaient les précautions sanitaires, et les travaux sont en cours, je vais citer les plus proches. Actuellement, il est en cours un traitement, un inventaire, et un traitement méthodique du Fonds judéo-arabe de la Bibliothèque Nationale de Tunis, et à cet effet, ce travail va être publicisé et discuté à l'occasion d'un colloque qui est prévu pour le mois de novembre 2022, et qui s'intitule « Faire parler les langues oubliées », non seulement le judéo-arabe, mais probablement aussi d'autres langues qui ont été parlées en Tunisie, en tout cas à l'époque contemporaine. Il y a aussi un projet de signalisation de la nécropole de Gammart, qui est en cours et qui a commencé. Et puis, une exposition tout prochainement, une exposition de céramique qui aura lieu à Naveuil, en courant de mai, qui est le mois de la célébration du patrimoine en Tunisie. Donc voilà les principales activités de cette association, et sa courte histoire, dans laquelle, effectivement, je pense, on en parlera avec Philippe Rattali, avec elle, avec elle, avec la... avec Géfi, peut-être aussi quelque chose qui pourrait tourner autour de cette donation d'Ani-Golman, Né-Taye. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je passe maintenant la parole à Hdib Rattali, qui va nous parler en tant que directeur du laboratoire patrimoine et ressources, je ne sais pas comment vous l'appelez. Géfi Rattali, Mégion et ressources patrimoines. Voilà, je te donne la parole à Hdib Rattali. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, bienvenue à membre de la famille, Danny Waldman, son amie et Janine Gallia. L'ensemble, des amis, des étudiants, sont dressés, c'est un jour plus vieux, le samedi, c'est le début de vacances, dans plusieurs facteurs, quelque chose que... Aussi, mais je signale que nous sommes transmis directement en live par les soins de la bibliothèque. Je tiens à remercier ma collègue et mon amie, l'agent du système directrice générale de la bibliothèque nationale, qui n'a, sans aucune hésitation, ça n'a même pas... À l'instant, je lui avais fait... Donc, je lui ai présenté le projet avec notre présidente de l'association de tous là-bas, à la bibliothèque. Donc, oui, elle a donné son accord pour un projet, en réalité, qui a mis du temps de... On vient de rappeler la... la pandémie, la crise sanitaire, en fait, c'était contacté par Janine Gallia, que je la vois directement aujourd'hui, pour la première fois. Mais, il me semble que Facebook facilite les choses, des fois, mais aussi cause beaucoup de problèmes dans d'autres moments, et qui m'a fait poser la question si je savais que je connaissais Annie et que j'étais décédée. Je dis bien sûr que je le sais. Je l'ai rencontré en 1993, au cours de la journée organisée à l'UNESCO, par l'ambassadeur du Tunisien à l'UNESCO, Feu, un peu d'appui, à Messi. Une journée s'appelle « La Tunisie au miroir de sa communauté juive ». Donc, ça remonte à Loan, le 9 mai 1993, et qui, les actes ont été publiés par la revue « Confiance Méditerranée ». Donc, c'est l'unique fois où je l'ai salué. Mais, je connaissais un peu, de loin, 100 livres, mais que je n'ai pas lus. Donc, les films de Marc Rocher, donc, l'émancipation, donc, l'histoire d'une émancipation, et surtout, son rôle en tant que critique cinématographique, enfin, du cinéma, de ce film du cinéma. Il faut dire que le fait qu'elle soit avec Marc Ferro, ne l'a pas beaucoup, enfin, la servie dans sa carrière, mais aussi le nom de Marc Ferro, en tout cas, donc, une solidité au niveau du cinéma, de ce film du cinéma, a mis un peu, Annie, un angle, mais en tout cas, pour moi, était connue, et elle m'avait dit que, pensez-vous, de cette idée-là, je suis en contact sous son ami, et je suis en contact avec ses enfants, qui pensent que leur mère, la Tunisie, même si, je n'en ai pas vécu, enfin, parlera tout à l'heure, Michel parlera que, effectivement, il a passé quelques années, mais ils ne s'en rappellent pas, mais, en tout cas, la Tunisie était présente, et qu'il voulait faire un geste pour la Tunisie, en offrant une partie de la, est-ce que vous êtes intéressés, par une partie de la bibliothèque personnelle d'Anne, donc, évidemment, comme nous l'avons déjà fait, mon laboratoire y a contribué, pour faire venir, je ne peux pas utiliser la partie, mais en tout cas, pour que, le vœu exprimé par Paul Seval, donc, déjà, en 2006, nous avons accueilli une partie du fonds d'un bibliothèque, nous avons, à la Manoua, et nous avons accueilli, deux ans après, en 2008, une partie des livres, en doublant, que l'Usset Valensi nous a offerts, pour la 300 livres, donc, pour moi, c'est une occasion de concrétiser une devise de notre laboratoire qui s'appelle « Région et ressources patrimoniales », et « Région », ce n'est pas au sens département, mais c'est un morceau du patrimoine, au sens, aujourd'hui, accepté, matériel et immatériel, et pour nous, Annie Godman et tous les gens nés en Tunisie font partie, d'ailleurs, de la devise aussi de notre association, nous tous, c'est considérer que tous ces gens-là, là où ils sont, du moment qu'ils ont appartenu à la Tunisie, nés en Tunisie, ou se reconnaissent quelque part dans une identité plurielle, la Tunisie existe, donc, c'est un devoir pour notre laboratoire, de le faire, c'est-à-dire de prendre, donc, possible que les, d'exaucer ou bien de matérialiser un tel vœu, donc, c'est pour cela que j'ai mis en contact avec la famille, notamment, avec Fili, donc, donc, c'est, évidemment, d'a poser la question, enfin, sur le, sur les livres, donc, j'ai suivi ce que je voulais, bon, j'ai pas eu tout ce que je voulais, mais ce que j'ai eu, déjà, il est important, puisque c'est un, je pense, malheureusement, la dame qui a fait l'inventaire, donc, je s'amuse un peu, par exemple, mais un fond très important, très riche, puisque je les ai transportés en quatre, au-delà, c'est l'occasion aussi de saluer mon beau-fils, donc, qui a, qui s'est mobilisé avec moi, parce qu'il y avait, il y avait un moment en question qu'il fallait filer l'appartement et qu'il y avait une date du toit en plein Covid, ça a été mis tout à l'heure chez ma fille à Paris et ensuite, c'est mis du temps, durant les mois de novembre, décembre dernier, donc, aller, faire venir en Tunisie au fur et à mesure de mes quatre voyages. Maintenant, ils sont là, ils sont inventerliers, donc, ils font partie du patrimoine qui mieux que la République internationale de sauver ce patrimoine-là. Donc, Annie est aussi présente par ce geste-là et j'espère que, évidemment, maintenant, c'est possible aussi que d'autres qui puissent allumer, mais en tout cas, le font déjà les riches et composé 80% des livres qui sont là sur tout ce qui est relatif à l'histoire des femmes, à la sociologie des femmes, aux genres de studies, tout ce que, et ça nous donne aussi une idée de la richesse de la culture d'Annie Goldman. ces livres, donc, l'un, qu'elle avait gardé dans sa bibliothèque personnelle, ça nous donne une dimension de cette dame, de ses lectures, de ses intérêts et ses domaines de recherche, puisque, tout à l'heure, j'allume, on parlera des écrits et des contributions d'Annie Goldman. Donc, je remercie la Bibliothèque nationale, mon ami et collègue Rajat Neslam pour ce geste-là, je tiens à remercier donc la famille qui a fait le, qui a patienté, donc, nous avons, en plein Covid, que les contacts ont commencé, mais, nous ne sommes pas encore sortis totalement du Covid, mais, voilà, ça les a encouragés à venir. Je remercie d'être là avec nous, donc, il n'y a pas mieux que le cadeau soit, la cérémonie se passe avec, en présence de la famille. Je remercie notre association de tous, Rabat, en mission en France, donc, elle ne va plus l'assister, donc, mais, elle est là, c'est une des vocations qu'on vient de rappeler Omar, c'est-à-dire que toute cette Tunisie, tous ceux qui s'en réclament, donc, c'est l'association dépositaire qui encourage pour ce travail et je remercie, encore une fois, à Nath Yawadami qui est la représentante plus que la représente pour moi depuis le bout de 4 ans, maintenant, 5 ans. C'est un partenariat scientifique puisqu'elle représente le bureau académique de la Fondation de l'Ordre-Chambourg à Tunis qui n'a pas aussi hésité à être partenaire comme beaucoup d'autres projets, donc, nous sommes partenaires à continuer à sauver le patrimoine tunisien, à le valoriser, à montrer sa richesse, ses multiples dimensions. Donc, encore une fois, merci à vous toutes et tous d'être présents ici, de partager avec nous la concrétisation du vœu de la fabrique de l'Alix-Ordre-Chambourg. Merci. Merci à Quid pour cette présentation pour avoir mis en valeur ce travail qui nous incombe à tous, c'est-à-dire d'essayer de restituer un peu tous les éléments et toutes les sources qui permettent aussi que l'histoire puisse être connue et bien écrite en Tunisie et de Tunisie parce que c'est ça qui est important pour nous aussi, c'est que nous puissions aussi donner aux générations futures les moyens de connaître cette histoire dans sa richesse et dans sa diversité. Je passe maintenant la parole à Mme Métienne-Ordre-Chambourg qui est juste un moment au nom de la Fondation Rosa Luxembourg, partenaire scientifique et critique de cette opération. Bonjour et merci. Alors, si Arbip a fini avec le remerciement, moi je vais commencer avec le remerciement. Je suis très heureuse d'être ici. J'aimerais bien commencer vraiment à remercier la famille, d'Ali Colman et j'admine aussi que j'ai rencontré la première fois sur Zoom. Je veux aussi remercier bien sûr la communauté nationale, Moutou, c'est le laboratoire du patrimoine qui sont des partenaires de la fondation de l'abonnement depuis plusieurs années pour l'association Moutou depuis l'année dernière. Merci pourquoi ? Merci parce que je crois que c'est important que des livres comme ça soient à la Bibliothèque nationale à Tunis. Je crois que il ne s'agit pas seulement de conserver quelque chose mais vraiment de le rendre accessible. Bien sûr, le thème, il a eu de grande importance l'histoire des femmes. C'est une des questions très importantes qui resteront, qui resteront sûrement en Tunisie et ailleurs de le monde sûrement. Je crois que avoir ces livres-là, avoir ce fonds-là à la Bibliothèque nationale, l'avoir accessible pour des chercheurs, pour des étudiants, des étudiants, c'est énorme, c'est important. Merci aussi parce que moi, je ne connaissais pas à l'école de main et j'ai l'impression que je l'ai découvert à travers ce projet aussi. J'avais entendu le nom, bien sûr, mais je n'avais pas beaucoup d'informations. Donc pour moi, c'était aussi et c'est pourquoi je ne voulais pas beaucoup parler parce que je préfère aussi après entendre de vous et avoir un échange et connaître plus un école de main parce que c'est ça aussi, c'est pour moi le gain que j'ai pour cette activité, c'est vraiment de découvrir une personne, une femme extraordinaire qui est très très intéressant d'après la biographie que j'ai lu. mais je pense que c'est très intéressant et c'est très important de connaître des personnes comme ça parce que ça montre vraiment c'est parti d'un côté de l'histoire de la Tunisie, donc c'est parti de la diversité qui a eu malheureusement qui n'est aujourd'hui pas toujours visible de la Tunisie. Je suis vraiment très heureuse que cette cérémonie peut être l'occasion pour aussi la famille de venir en Tunisie, Jany de revenir en Tunisie avec son fils, donc je pense que c'est quelque chose qui vraiment est à rapprocher et qui est très enrichissant. comme fondation on est la fondation Rosalie Loussangour c'est une fondation politique allemande la fondation de gauche qui travaille beaucoup sur tout ce qui est recherche, tout ce qui est académique, qui vraiment encourage tout ce qui est recherche critique qui aide surtout les jeunes chercheurs à vraiment avoir accès à vraiment faire des recherches et avancer et je crois que parfois il y a des gens qu'on travaille sur le contenu surtout l'histoire de la gauche oui on le fait on le fait beaucoup le mouvement et des thèmes comme ça mais je crois qu'il y a plus il y a plus et on le fait et c'est important et c'est important de l'indiquer parce que à part le féminisme la diversité en Tunisie donc l'histoire de la Tunisie et l'entrée de toutes ses facettes c'est aussi quelque chose de progressif c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose auquel on est heureux si on peut aider à le faire si on peut aider des associations des chercheurs à avancer des projets dans ce cadre donc une autre fois merci je ne vais pas vous me préparer parce que je m'entends de vous et merci merci beaucoup merci beaucoup madame Audrey mais alors je voudrais qu'on voit des extraits de films maintenant quel est le programme vous voulez parler d'un autre qu'est-ce que vous voulez parce qu'on voulait que les gens découvrent dans la salle à travers des extraits préparés par Michel absolument mais c'est quand je veux non je veux s'être je peux peut-être présenter les extraits Philippe a présenté l'extrait alors voilà on va vous présenter les extraits et c'est vous monsieur donc vous êtes le fils de madame vous avez fait Philippe bienvenue j'en ai ici et je vous laisse présenter les extraits pour que tout le monde ou un jossette collecte et d'une façon un peu vivante et puis on les commentera après peut-être les extraits seront mieux comprises avec des extraits je vais juste expliquer un petit peu oui je vais juste expliquer un petit peu de quoi il s'agit et après je vais faire mon intervention sur le projet j'ai fait des interviews de la mère d'Anne Jouberman avec cette idée qu'elle avait elle-même interviewé sa grand-mère et donc voilà d'avoir une espèce d'intimité et c'est qu'elle était fait par mes filles de la rocher j'ai fait partie pour un interview de deux heures et puis finalement il y a dix heures donc voilà et j'ai fait quand j'ai reçu la composition de la Cédonie assez rapidement un petit montage de cinq minutes sur son enfant enfin sur la Tunisie son enfant et son indépendance voilà c'est assez court mais je pense que vous pouviez connaître la Niche je pense que c'est une façon de dire à connaître merci beaucoup alors on va regarder ces extraits puis nous donnerons la parole à madame Dalia je pense qu'il y a un chien monsieur pour le point d'abord après de l'après voilà juste après la projection des extraits merci beaucoup Michel on peut voir les extraits les usbites nous disions avec le sentiment d'être tout et à l'histoire de la caminale Merci. 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 la population. Le jour du marché samedi, tous les paysans venaient à la pharmacie pour acheter des médicaments. Les trois quarts d'ailleurs étaient gratuits, enfin je veux dire, à ce point de vue-là, mon père avait une sensibilité tout à fait extraordinaire de ce point de vue-là. Quand il ne pouvait pas payer, il ne payait pas. C'est sûr, on en parlait communément. Donc pour tout le monde, pour tout le monde. Et en même temps, il avait aussi un rapport avec ce qu'on appelait les Français, c'était l'administration et tout le reste, parce qu'il avait une culture française. Et en même temps, il y avait tout autour de ma terre, il y avait des mines. Et tous ces gens-là venaient évidemment chez mon père, parce que c'était un des rares avec qui il pouvait parler. Et mon père était passionné par une chose, c'était le développement économique de la Tunisie. Pour lui, il ne voyait pas la différence entre musulmans, tunisiens, français, juifs, etc. Pour lui, il y a de la Tunisie avec les possibilités énormes. Et il faisait des tas de projets avec justement ces gens qui étaient des ingénieurs, des architectes, des archéologues, des gens comme ça. Et son principal préparateur était un musulman, Tahar, le fameux Tahar, qui est rentré à 11 ans à la pharmacie pour balayer. Et puis au bout de 15 ans, c'est lui qui tenait entièrement toute la pharmacie, c'est lui qui faisait l'ordonnance. Parce qu'avec les ordonnances, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup les ordonnances. Les pommades, les potions, etc., ça se fabriquait sur place. Et Tahar ne s'est jamais trompé. Jamais, jamais trompé. Le vendredi, c'est les enfants pauvres, les femmes qui portent de la communauté juive, ils venaient à la pharmacie où mon père a donné l'argent pour préparer le douceau du Shabbat. Alors que lui était athée complètement, il n'a jamais été dans le synagogue, etc. Et quand il y avait un visant, un musulman qui n'avait pas de quoi payer son dédicament, il disait, Tahar, bon, ça s'est passé. Et moi, je suis très très reconnaissante pour moi d'avoir vécu ça. Parce que très jeune, j'ai vécu dans un milieu où vraiment je pouvais avoir accès parmi les portes qui étaient ouvertes dans le village où on se connaissait, etc. Je pouvais aller dans n'importe quelle maison qui était toujours d'une propreté, propreté parfaite pour ne plus les manger par terre. Mon père m'a toujours dit, sans arrêt, peut-être trop, n'oublie pas, tu es une privilégiée. Et ces gens-là, tu peux les respecter autant que ton père et ta mère. Tu es une privilégiée, tu es le hasard à faire que tu es née dans une familialisée. Mais eux, c'est pareil que toi. Quand on commençait les évènements qu'on dit de Tunisie, donc ça a commencé, mon père était tout à fait pour l'indépendance de la Tunisie. Parce que pour lui, il ne voyait qu'une chose, la Tunisie allait se moderniser. Alors que ce soit de Tunisien ou de Français, il s'en foutait, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était, ça allait devenir, ça allait se moderniser, il y avait plein de produits, ressources, etc., etc. Et quand Goldman est venu à Tunis en 56, où déjà l'indépendance était installée, mais pas encore organisée, et qu'il a dit à mon père, vendez tout, vendez votre usine, vendez vos marques et quittez le pays. Mon père a dit, mais il est fou ce mec, de quoi il parle ? Alors il a dit, mais pourquoi vous voulez qu'on parle ? Nous, on est là depuis des siècles, on est tous installés, on fait fautifier le pays, il y a des boutiquiers, il y a des médecins, il y a un institut pasteur de marque avec des juifs tunisiens, pourquoi voulez-vous de Tunisie, pourquoi voulez-vous qu'on parle ? Et Goldman lui a dit une phrase qu'il n'a pas compris, il a dit, mais parce qu'un jeune nationaliste ne peut pas accepter de minorité. Et mon père a dit, mais quelle minorité ? De quoi vous parlez ? Et à ce moment-là, ça s'est terminé. En 61, il y a eu une visite, un conflit avec de Gaulle, et puis il est parti, il a tiré la porte, il a été tellement déçu qu'il a tiré la porte derrière lui, et il a pris le bateau avec sa voiture, et il n'est plus retourné en Tunisie, d'ailleurs il est moins trois mois après. Mais pour lui, c'était fini. Et moi, j'ai eu des années avant de retourner en Tunisie. Et la dernière fois que je suis retournée, c'était il y a 7-8 ans, ça faisait 15 ans que je n'étais pas allée, j'étais allée une fois juste pour faire les marrouchées, parce que j'avais besoin de me renseigner à la ville d'Hôtel, et j'étais déchirée parce que c'est mon pays, je n'avais rien de pays natal, mais en même temps je ne connaissais plus personne. Toutes les maisons où j'allais, où je voyais, j'ai même été amateur, où là on m'a reconnue, et quand on a appris que j'étais là, la ville de Maurice Taillet, tous les vieux qui étaient encore amateurs, c'était des Tunisiens qui habitaient à côté, le musée, le plombier, ils sont tous venus me dire comment, pourquoi vous ne restez pas ici, c'est ici votre pays, vous êtes ici chez vous, et vous devez quitter Paris et venir ici. Vous êtes chez vous ici. Évidemment, j'ai des lieux là, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce sentiment que c'est le pays natal. Ce n'est plus mon pays, mais c'est le pays natal, c'est là où j'ai passé l'enfance la plus heureuse que je crois que j'aurais pu passer dans ma vie. Applaudissements 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 Donc il y a un deuxième extrait qui est de... qui sont des extraits qui se... qui vient d'un film tourné par Ma Chérif sur la... Lémois juif tunisienne. Lémois juif tunisienne. Donc il y a deux extraits qui ont deux moments différents. Le premier, je n'ai pas très bien compris parce que je ne connais pas l'histoire. C'est l'arrivée d'Esteva amateur. D'accord. En 1940. Et... Et... Donc voilà, il y a ces deux moments différents qui s'intègrent dans un film qui raconte... qui raconte l'histoire. Parce qu'on savait qu'il y avait des histoires entre les Français et les Italiens pour venir s'installer en Tunisie. Et nous, on ne savait rien, c'était des bruits qui couraient, des rumeurs. Parce qu'on ne lisait pas les journaux, évidemment il n'y avait pas la radio. On était au courant de rien, mais c'était des... ce qu'on appelait des bobards à l'époque. Des rumeurs couraient que les Français allaient venir. Et... On ne savait pas très bien quelle attitude adopter. On ne savait pas. Simplement, on s'est dit, oulala, les Arabes vont se soulever. Il va y avoir une guerre. Et ma grand-mère me disait, On était inquiets et inquiets. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne savait pas. S'ils allaient avoir une guerre, qu'est-ce que vont faire les Arabes ? Est-ce qu'ils vont se battre contre nous ? Est-ce qu'ils vont nous obliger à se battre avec eux, contre eux ? Donc, on ne savait pas. Elle m'a dit, on est allé au Bardot, parce que c'était là-bas qu'étaient les Français. Et on a vu défiler soldats. Et alors, je lui ai dit, tu as vu défiler les soldats français ? Elle m'a dit, oui. Ils venaient de débarquer et ils ont défilé. Et nous, je disais à mon grand-mère, et vous, dans quel état vous étiez ? Elle a dit, on attendait. On ne savait pas comment ça allait se passer. Mais il n'y a pas les deux guerres. Ça s'est calmé, les Français sont arrivés, ils se sont installés. Et puis, les choses ont changé petit à petit. En 1940, l'amiral Esteva, résident général nommé par le régime de Vichy, dont il partage pieusement les convictions réactionnaires, applique le statut des Juifs promulgués par Pétain. Numerus clausus, dans l'enseignement et pour de nombreuses professions libérales, interdictions diverses. Mais soit parfois chrétiennes sincères, soit parce que la Tunisie, déjà moderne, a besoin de ses médecins et des professions libérales, ils demeurent en deçà des invectives antisémites habituelles. A tel point que Vichy lui envoie des forcenés de la collaboration pour le rappeler à l'ordre. Le résident général Esteva devait venir faire un voyage amateur, une tournée. Et on nous avait distribué la veille des petits insignes avec écrit Maréchal Pétain, qu'on devait mettre dans un panier, et puis les vendre dans la foule, parce que la foule devait être là le long du cortège de l'Esteva. Alors on nous avait bien expliqué, vous vous mettrez là, vous ne bougerez pas, et puis chaque fois que les gens passeraient, vous donnerez un assis. Bon, moi je rentre à la maison, et ma mère me dit, tu n'iras pas. Tu n'y avais pas encore les Allemands, hein. Tu n'iras pas. Alors je dis, pourquoi je n'y avais pas ? Elle m'a dit comme ça, tu n'iras pas. Parce que tu ne peux pas y aller. Je dis, comment ? J'ai mon panier qui est à ma place. La directrice m'a dit, elle n'arrivait pas à me dire, mais elle ne pouvait pas me dire. C'était comment expliquer cela à un enfant. Alors elle a simplement fait référence à une de mes cousines très éloignées, très éloignées pour lesquelles j'avais une dévotion. C'était pour moi la diva. La diva. Elle m'a dit, tu crois que Colette serait allée ? Et par une espèce d'association inconsciente, de petits incidents peut-être, de petits regards, de petits mots que j'ai peut-être entendus, j'ai dit non, elle ne serait pas allée à elle non plus. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai compris qu'elle et moi, on était juifs toutes les deux. ce que nous deux n'avons jamais parlé. Et qu'on se retrouvait devant le même dilemme. Alors je dis, mais que va dire la directrice ? Aujourd'hui je vais aller la voir, elle va nous donner les paniers, qu'est-ce que je vais dire ? Elle m'a dit, elle comprendra. Vous avez d'autres expériences ? Oui, il y a un message sur les femmes, mais peut-être après l'intervention de Janine, parce qu'on est sur un autre plan. Allez-y. Il faut avoir une lumière ? Voilà, nous avons donc une première série d'extraits, on est sur les éléments biographiques, mais aussi sur des éléments historiques très importants, c'est-à-dire comment est-ce qu'une famille juive de Tunisie, l'enfant d'une famille juive de Tunisie, ressent l'occupation française, qui déjà était à l'époque évidemment sous des influences allemandes, et avec toute la législation qui va s'éviter avec ce débat, et sous le plan d'Etat. Et nous aurons tout à l'heure d'autres excès, sur un autre aspect. Donc je vous donne la parole, Madame Dalia, pour nous parler un peu de la personnalité d'Annie Goldman et Taïev, et puis de ses préoccupations scientifiques et intellectuelles. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous dire mon émotion, vous allez vous dire mon émotion d'être ici, en ce jour, avec les enfants d'Annie, dans ma ville natale, parce qu'on ne peut pas l'oublier, on n'oublie pas sa mère. Et en plus, à l'ADN, que j'avais connue, que je ne connaissais pas du tout, mais qu'il y ait connu, moi, au Soukala Tariq, quand j'étais enfant et adolescente, on empruntait tous nos livres. Et donc, vraiment, Mabouk, ce bâtiment magnifique, qui a nous transmetté à l'accord. Et je pense que c'est un hasard, mais un hasard vraiment heureux, que nous nous trouvions dans une salle, cette salle qu'ils appellent le Tarahabad, parce que ce théologien musulman a été à l'origine de l'égalité entre les hommes et les femmes en Tunisie, il était vraiment précurseur. Il avait établi un ensemble de propositions dans ce sens, et donc, je trouve que c'est particulièrement bienvenu. Alors, en fait, la directrice me disait qu'il est mort tout à fait isolé, et pauvre, et que ses thèses n'avaient pas été reconnues. Je pense cependant que, 50 ans, enfin, pas 50 ans, 30 ou 40 ans plus tard, Amin Gokiba s'en est inspiré, puisque, à peine arrivé au pouvoir, alors que la Tunisie n'était pas encore indépendante, il avait pris par décret médical, un décret qui affirmait et qui posait l'égalité entre les hommes et les femmes, et ça a été une avancée formidable pour toute la société, pas simplement pour les femmes Tunisiennes, mais une avancée formidable. Et je me dis, après tout ça, ça n'a plus à Annie féministe, on se trouve en terrain familier, en terrain familier. Alors, pour revenir à Annie, Annie Fayette, c'était mon aîné de quelques années, et le fait de cet écart, on ne s'était jamais croisé à Tunis. Alors, elle était à Paris quand moi, j'ai été à Montréal, je crois, ou elle était avec la MNF, et nous nous sommes rencontrés à Paris dans les années 70, ça me fait, 80. Je savais bien sûr qui elle était, le travail considérable qu'elle faisait sur le cinéma, de l'univers, ayant fondé pour ainsi dire la sociologie du cinéma, considérant le cinéma comme récarpement de la société nouvelle, non parce qu'il est une source et un agent de l'histoire, mais parce que ces images appellent aient une recherche sociologique spécifique, propre sur l'importé, comme l'expliquait Marc Ferrault, avec qui elle travaille, qui nous l'a dit, pendant plus de 20 ans, avec l'école philosophie en sciences sociales. Je savais aussi qu'elle avait été la femme de Lucien Gugman, une grande figure intellectuelle française d'origine roumaine. Et si vous permettez, je vais faire une petite ouverture, enfin une parenthèse, sur Lucien Gugman. Donc, Ali Taïed était étudiante en droit à Tunis. Vous savez, à l'époque, c'était les seules études qu'on pouvait démarrer à Tunis et passer ses examens à Paris. Et donc, elle se rendait à l'Institut des hautes études de Tunis. Voilà. Absolument. Absolument. Donc, c'était avec ça qu'on voulait faire comme étude à l'époque. Oui, parce que tout se passait à Alger, en fait. Voilà, à Alger et ensuite à Alger. Voilà. Tout à fait. Donc, elle, elle a été parue pour valider ses examens et par la suite, elle s'est fait la part pour poursuivre ses études, des études en psychologie. Et au cours de ses séjours, elle rencontra... Excusez-moi. Des fumeuses. Elle rencontra... ... 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